Salut à toutes et à tous, c'est Koinsky, on repart avec le Mali et notre bon vieux désert, et puis notre bonne vieille Perse également qui nous ennuie toujours, mais on lui a pris Tarsus. Le problème, c'est la loyauté révolte dans deux tours. Tout n'est pas perdu, j'ai deux moyens que je peux identifier assez rapidement pour monter la loyauté. Le premier, on en a déjà parlé, c'est l'apôtre qui est en train de se ramener, il ramène ses fesses le plus vite possible. Donc ils vont essayer de convertir, mais à deux tours, on n'aura pas le temps. Donc, enfin, puisqu'en un tour, on va se déplacer et puis on va seulement convertir au tour suivant. Par contre, la deuxième possibilité, c'est qu'on a la chance d'avoir ici une zone récréative, ce qui veut dire que je peux changer la production et demander du pain et des jeux. Et du pain et des jeux, c'est cool parce que ça va me permettre de produire tour par tour. C'est pas seulement à la fin du projet, mais à chaque tour, un peu de loyauté qui va peut-être me permettre de faire remonter. On verra, sinon si on perd, il faudra vite la reprendre. Et en tout cas, ce qu'on pourrait faire également, c'est faire la paix avec Sirus le plus vite possible. Pour que les griefs et le fait qu'on soit en guerre également, diminuent un petit peu la pression de loyauté sur Tarsus. Ça devrait également aider. En attendant, on continue à faire des dégâts. On va essayer de détruire les rabats l'étrier. Ils sont embêtants, les rabats l'étrier déjà maintenant. C'est quand même en 300 avant Jésus-Christ un peu embêtant. Je vais essayer de ne pas perdre des unités à moi et on va essayer de sacrifier éventuellement des unités qu'on a levées. Parce que ça, ce n'est pas grave, évidemment. L'attaqué sera pour le tour prochain. Toi, on va t'avancer vers Ré. Je ne sais pas si on aura le temps de prendre cette ville-là. Il suffirait d'une unité en plus ou deux et on pourrait la prendre, mais elle est pourrie. Elle est pourrie parce que pas de possibilité d'aqueduc. Pas d'eau courante. Donc franchement, je préfère ne pas la voir à la limite. Cette ville-là, elle va être trop pénible. On va la laisser tomber, je pense. Elle pourrait aider pour la loyauté de la ville qui est un peu en tendance négative, mais bon. Ok, à Taodeni, eh bien, vous savez quoi ? Dès qu'on peut faire un quartier, souvent, il vaut mieux faire un quartier à moins qu'on ait autre chose à faire, évidemment. Mais je vais faire un lieu sain. En ce moment, je veux vraiment booster mes lieux sains. Donc on va échanger ici. Et je vais faire mon lieu sain plus 7 qui va également booster le succubala quand on l'aura fait et booster immédiatement celui-ci. Et donc on est parti. On fait ça sans attendre. 12 tours, ça va encore, c'est pas trop long. Toi, alors on va continuer à améliorer ici les moutons autour de Oualata. Et ici, on va récupérer des plantations. Un niveau activité, je pense qu'on est vraiment bien. Il n'y a pas de problème. On n'a pas perdu une unité. Session extraordinaire du Congrès mondial. Demande d'aide pour Cyrus. Est-ce que j'ai quelque chose d'intéressant et gagné ? Je ne veux pas la victoire diplomatique, donc non. On va voter contre. Bon, elle est acceptée, mais on s'en fiche. Plus physiquement, mais aussi spirituellement, plus imposée. Ok. Alors dans 3 tours de la construction, on commencera à faire des siries. On va sans doute faire une petite campagne de construction de bâtisseurs. C'est pour ça que j'ai fait la feudalité pour pouvoir mettre la carte. Les bâtisseurs, les nouveaux bâtisseurs vont construire des aménagements supplémentaires. Donc on a une dizaine de tours avant de lancer ça. Et je pense que ce sera vraiment utile de le faire. La lalité remonte. Cool. Sans doute pas beaucoup. 1.9 par tour. Ça me suffit. Et puis j'avais également un truc de gouverneur à branche. J'aurais pu le faire déjà au tour précédent. On va promouvoir Reyna. Plus 2 ors par tour pour chaque citoyen dans la ville. Alors pour ma foi, je pourrais acheter évidemment maintenant un apôtre. Mais regardez. Dans les personnages illustres, île de garde de Bingen. Foi plus 100 directement. Bon ok. Le bonus de proximité de foi de ce lieu saint génère aussi de la science. On peut avoir des bonus de proximité de lieu saint énormes. Grâce au désert, au panthéon. Et grâce à la carte plus 100% de proximité. Au niveau du gouvernement. Donc des doctrines. Donc regardez. Je pense qu'on a du plus 16. Quelque part ici. Plus 14. Et ici je pense qu'on a plus 16. Ça veut dire quand même qu'il y a moyen. De faire de grandes choses. Avec Reyna. De produire. Avec l'île de garde. Puisqu'on va produire 16 en science en plus. Dans ce lieu saint. Et on est à 22 par tour pour l'instant. On est un petit peu à la bourre. Quoique regardez. On n'est pas tant que ça en retard. Donc si on va quasiment doubler notre production de science. On risque d'en s'envoler un petit peu. Ça peut faire du bien. En divinité. Donc on ne va pas cracher dessus. Donc je vais économiser ma foi. Pour acheter. Ce personnage d'illustre là. Tout simplement. Alors je dis que je ne voulais pas le prendre. Mais bon voilà. J'aime bien être un petit peu agressif. On va faire ça. On va prendre le niveau. Toi je pense qu'on va faire la paix maintenant. Il n'y a pas vraiment de raison. Je veux dire. Je ne vais pas aller prendre cette ville là. Parce qu'au niveau de loyauté. On va les être trop entourés. Et puis je ne veux pas jouer trop la guerre. Je ne veux pas conquérir trop. Donc on va repartir sur la paix. Si on peut. Ce qui me permettrait de me développer un peu économiquement. Plus tranquillement. Il va céder Tarsus. On prend ça. On prend ce pognon. On prend 7 heures par tour. Voilà. Le deal est bon encore une fois pour nous. De toute façon. Ce qu'on va faire c'est que les unités levées. Pour ne pas qu'elles ne servent à rien. On va s'en servir comme éclaireur. Et on va commencer dans 3 tours. On va placer les 6 riz. Plus 2 en production déjà maintenant. C'est pas mal. On va en faire une là. Ouais. Ils ne sont pas contents. Mais je ne sais pas trop pourquoi. Je ne fais rien de mal. Franchement. Les grands esprits de notre monde préfèrent notre empire au vôtre. Bon. Très bien. Ça te fait plaisir. On peut renégocier un libre passage. S'ils payent un petit peu. 9. Ok. Et on va refaire un petit peu le tour des libres passages éventuellement possible. J'aimerais bien remonter quand même en relation avec au moins une ou deux civs. Pourquoi ? Parce qu'on va bientôt arriver aux technologies des alliances. Et je ne vais pas pouvoir en faire. C'est même un peu embêtant. Alors on a déjà un libre passage avec lui. Oui. Elle. Oui aussi. Lui oui. Et lui non. Oui mais il m'a dénoncé ou un truc du genre. Donc je ne peux pas en faire. Ok. Allez. On va se reposer un petit peu. Soigner les blessures. Mettre à niveau les troupes. Ouais. Tour de siège. Je n'ai pas besoin. Toi tu vas aller explorer aussi. On va mettre en exploration automatique. On ne va pas se racasser. Ils vont aller voir un petit peu le monde. Toi tu vas venir sur touche pas. Toi tu explores. Le petit mouton. Un tour pour le campus à Walota. Alors j'ai peut-être un petit peu déconné à faire un campus là. Mais j'ai quand même besoin de science. Il ne faut pas l'oublier. Parce que je vais être bloqué sur mon Suguba. Puisque je n'aurai pas assez de population. Il va falloir travailler un petit peu sur les habitations de cette ville désertique. Qui en manque pour le moment. Attendez. Est-ce que je pourrais peut-être prendre la promotion d'abord ? On pourrait propager deux fois de plus. C'est pas mal. Propagation trois fois plus fort dans les villes des autres civilisations. Peut-être mieux propager trois fois plus fort. Et ne pas avoir de charge en plus. J'ai l'impression. Oui mais non. Tu rigoles ou quoi ? Oui oui c'est ça. Va bouder dans ton coin. Je pense qu'au niveau des civilisations pénibles on a décoché la timbale. C'est vraiment... Ils sont... Ils sont casse-bonbons, bellicistes. Ils ne veulent rien. Ne pas nous embêter. Alors il ne faut pas que j'oublie que je dois prier une croyance moi aussi. Je crois qu'il faut deux propagations. Attendez. On a pris ici une promotion intéressante. Pour l'instant on va propager la religion. Mais le prochain apôtre ce sera pour améliorer la religion. Il faut absolument... Alors ici. Donc comme je vous ai dit... Le Suguba ça devra attendre. Par contre on pourrait peut-être repartir en croissance en faisant un grenier. Et en faisant également un aqueduc directement après. Ça va prendre cette tour tout ça. Mais c'est bien nécessaire. Par contre... Je voudrais bien un petit négociant. Avant. Alors on pourrait l'acheter. Pour ne pas perdre de temps et regagner de l'or directement plus vite. Mais peut-être que je voudrais acheter les bâtisseurs quand je vais pouvoir les acheter. Là c'est que trois tours. On va faire ça comme ça. A touche pas. La bibliothèque est achevée. Donc à touche pas. Ou à tarsus en tout cas. J'aimerais bien faire un campement peut-être pour... Me protéger. Mais je ne sais pas si touche pas n'est pas un meilleur choix. Parce que la loyauté est en train de descendre. Un petit campement ça ferait plaisir je pense. En avoir au moins un. Il y a également l'aqueduc qu'il faut faire ici. Sinon en habitation on va être bloqué. Et le grenier. Ok on va travailler sur les habitations un peu. Je vais faire le grenier. Je vais faire l'aqueduc. Ok. Toi tu vas là. Toi tu vas dans la ville. Oui je peux augmenter. Alors pour les augmentations évidemment on va attendre d'avoir la carte qui réduit les coûts. C'est un peu trop cher là. Si je me fais déclarer la guerre. Alors on le fera avant. On ne va pas attendre à ce moment là. Il y en a certainement qui se pose la question. Pourquoi est-ce que tu ne fais pas de mine pour l'instant ? Bah les mines au début je veux dire je voulais surtout m'étendre. Donc l'or c'est bien ça va arriver. Ça monte quand même déjà pas mal. Donc faire les mines n'était vraiment pas ma priorité au début. Pour le petit boost en or qui n'allait pas m'aider vraiment à me développer tant que ça j'ai l'impression. Maintenant on va commencer à en faire mais pour l'instant la priorité c'est quand même les ciries. A moins qu'on soit un petit peu loin. Mais là on n'est pas trop loin de là et là. Donc on va aller faire exploiter les épices et faire une mine, une cirie ici pardon. Allez tiens ça faisait longtemps. Une case fertilisée. Alors comme on n'est pas en mode apocalypse j'imagine que je n'aurai pas d'unité ici. J'avoue que j'en suis même pas sûr à 100%. Donc je pense que dans ce mode normal on n'a pas quoi que ce soit. On a une petite fertilisation de nourriture dans ce cas-ci. Ok les techs. Bah j'aimerais bien faire Petra. Honnêtement ça va être trop cool de la faire. Dans ma ville évidemment qui est dans le désert complètement. Donc on va rechercher ça. C'est que trois tours. On verra quand on va la faire. On va repropager une fois supplémentaire. Voilà c'est pas évident. Avec une propagation supplémentaire on devrait... On devrait subtiliser la ville. Voilà première cirie qui va nous aider un petit peu à monter au niveau production. Puisqu'on ne peut pas compter sur les mines. On a 700 fois et île de garde. 940 maintenant. On est un petit peu en... Le coup d'à-coude avec l'Arabie. Mais grâce à notre foie on va pouvoir l'acheter je pense avant. J'espère. C'est bon. Voilà je veux... Je veux vraiment que toutes mes villes, au moins mes villes soient de ma religion. Parce qu'il n'y a pas de problème de création d'apôtre qui serait évidemment... Potentiellement d'une autre religion. Si on ne fait pas gaffe ça peut arriver. Alors on va aller exploiter ceci. Toi bah... Tu te reposes. Tu vas bien travailler. Il y a joie de la conversion ça me plaît pas. Yo on n'abîme pas le matériel hein. C'est quoi ça ? C'est le taoïsme brésilien. D'accord. On va être au coude à coude également avec eux à ce niveau là. Je pense que vous savez ce quoi ? On va profiter du fait qu'on est en paix forcée maintenant pendant 10 tours ou 9 tours ou 8 tours. Je ne sais plus combien il reste avec la Perse. Pour convertir. Ils ne pourront rien dire. Ils ne pourront pas leur déclarer la guerre pour ça. Donc a priori... Ce n'est pas un mauvais moment pour le faire. C'est une bonne casse hein. Alors. Regardez. Plus 19 en... En or. Plus 16. Donc on va aller... Mettre un petit peu de pression sur Passar Gadae. Non ça c'est de l'or que je vais avoir. Voilà la pression est ici. Plus 1. Donc on va faire ça comme ça. Je ne vais pas la récolter. On va aménager. On avance bien. Économiquement on se développe bien. Donc maintenant on va repenser un petit peu à nos colons. Il va être temps. Plus 2 en nourriture, plus 2 en or et plus 1 en production pour toutes les cases de désert de la ville. Pour dire que ici ça va être intéressant de le faire. On a toute la place qu'on veut pour le faire. 16 tours seulement. Ça va encore honnêtement. C'est pas la mort. C'est pas la mort. Je vais peut-être terminer le grenier avant. Simplement pour reprendre un peu de... De citoyen. Et puis on va faire Petra. Alors peu importe où. Parce que les quartiers les plus importants que je voulais mettre sont là. Je ne vois pas de contre-indication de mettre... Ça... Celui-là par exemple. Peut-être qu'on pourrait mettre un quartier culturel là plus tard éventuellement mais... Ou là il n'y a rien de particulier là je pense. Il n'y aura certainement rien de particulier. Ici on peut mettre ça là. Ok. Allez Petra est sur les roulettes. C'est parti. Hmm. Ok alors une zone industrielle. Les zones industrielles pourront être intéressantes à un moment donné. Même si je compte acheter beaucoup avec de l'or honnêtement. Pas sûr que ça va jouer un rôle primordial dans ma stratégie. Université serait bien de commencer à pouvoir en faire pour ne pas prendre de retard. Obtenir un savant illustre. Bon on va l'avoir. Donc on va faire apprentissage d'éducation. Ça me paraît bien. Alors c'est le moment de regarder un petit peu l'unité spéciale du Mali. La cavalerie Mandekalu remplace le chevalier. Demande du fer. On en a. Les unités marcheurs ne peuvent pas être pillées. Si elles se trouvent à moins de 4 cases de la cavalerie Mandekalu. Ce qui veut dire qu'on peut en mettre un petit peu plic-ploc sur notre territoire. Sur les routes commerciales. Éventuellement les victoires en combat rapportent une quantité d'or égale à 100% de la puissance de combat de base de l'unité. C'est pas mal. Enfin c'est pas mal. On peut gagner un petit peu d'or quoi. Mais franchement je vais pas jouer spécialement là-dessus. Ok. Oh j'ai eu un truc très intéressant d'un viewer qui me disait. Peut-être que le Killua Kizuani pourrait être bien. Effectivement on octroie 3 émissaires à la construction. Et lorsqu'on est suzerain d'une cité-état. On a alors pour la ville 15% de bonus du même type que celui de la cité-état. C'est pas mal. Et si on est suzerain de deux cités-états. Ce type au plus un bonus supplémentaire de 15% est octroie à toutes les villes. Donc on pourrait être suzerain de deux cités-états religieuses. Et gagner plein de fois comme ça je suppose. Mais il faut être construit près de la côte. Et ça on n'a pas. On a du désert mais on ne peut pas tout avoir. On n'a pas de côte. Alors on a fait ceci. On va exploiter celui-là. Il faut réussir à rapporter le plus. Il y a une colline en dessous. Je tiens à vous féliciter pour la productivité de votre peuple. Bon bah tu boudes toujours quand même. Un espion ennemi. Ok. Il ne faut pas que j'oublie d'acheter île de garde. Je peux le faire pour 820 maintenant. C'est bon. Je la veux absolument. Je vois qu'il y a autre chose qu'il me faudrait absolument. Mais non. Je vais la prendre. On a du coup un boost correspondant pour l'éducation qu'on visait justement. Ça tombe très très bien. Et puis on va regarder quand même le suivant. Des technologues, des boosts. Ce n'est pas spécialement indispensable. Ok. Allez la petite mine. Il ne faut pas se tromper de touche. On va prendre ceci aussi. Et on va essayer d'échanger les épices éventuellement les teintures. Honnêtement je ne sais pas avec qui. Regardez-moi ces visages fermés. À la limite de l'abrutissement. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça ? 8 par tour pendant 30 tours. C'est pas mal ça. Pendant 30 tours, 8 tours. Il ne veut plus. Ok. C'est bien. J'espère que je lis pas mal le truc mais je ne pense pas. Ok. On va le faire. On va essayer du coup avec Gorgos. On ne sait jamais. Des teintures. Ah non. Ça ne lui dit pas. Saladin. Il ne veut rien. Les 8 par tour font déjà plaisir quand même. C'est pas mal. Voilà. Donc on va prendre le... Le lieu saint qui rapporte le plus. Donc celui-ci. 16 en fois. Ça va être celui qui a le plus. Il est en plein milieu du désert. Je ne pense pas qu'il y en a qui fassent plus que ça. Et là vous allez voir, on va gagner du coup 50%. J'ai quand même bien pas mal monté ma recherche depuis le début. 50% de recherche. Alors ici. Où est-ce qu'on va aller ? Bon, on va faire de la pression encore sur les villes. Plus 20. Et là on a pas mal de Pandore en plus. Ah mais il y a déjà le Pandore ici. Donc on va plutôt partir sur Parça. Cool. Donc maintenant on va continuer à acheter des apôtres. Je refuse. Oh, il faut que j'enlève ceci. Les avancées de la féodalité augmentaient toujours plus le volume de l'armure de fer. A tel point que le combattant avait fini par ressembler à un tatou. Ok. Donc ici. Est-ce qu'on attend un petit peu ou pas ? Je vais regarder d'abord qu'est-ce que je prends. Les mercenaires. Je voulais vraiment aller là-dessus. C'était pour les réductions de coûts d'amélioration. Donc on va là-dessus effectivement. 7 tours. Ici. L'orité totale dans 8 tours. Donc on est bien remonté. On va peut-être faire le marché. Ça me permet... Ah, il faut que je répare. On va réparer tout ça et puis on va faire un marché. Pour la petite route commerciale en plus. Alors l'or, il faut que je fasse gaffe à dépenser mon or. On va servir de l'or pour acheter les... Les unités de colonisation. Donc on va continuer à suivre le désert. Bon là, il n'y a plus vraiment de place. Exactement. Donc on va se mettre... On va se mettre quelque part par là où on aura quand même un peu de production. Même si maintenant tout doucement, on va pouvoir de plus en plus acheter avec de l'or et de la foie. Mais voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que toi, tu vas y aller pour un peu escorter. Toi, tu vas m'acheter ce colon. Qui va aller... Alors sachant qu'il y a déjà du désert là, on va peut-être se mettre quelque part par là. Les bananes, c'est pas mal. Pour peut-être se mettre là, je pense qu'il y aura trois cases de désert autour. Des bananes, pour avoir encore plus de nourriture. On en aura du coup pas mal. Et on aura de quoi faire un petit peu de cirie. Il y en a là, il y a du bois un peu. Ça voudrait des montagnes ici par contre. Ouais. Enfin, ça me paraît quand même raisonnable. On n'aura pas masse de production, mais on devrait pouvoir s'en tirer quand même. On va... On va aller par là, on verra. Ok. Lieu Saint achevé. Cool, un lieu Saint en plus. Il est là, donc lui il me fait 14. Et on va... Acheter donc avec de la foi un nouvel apôtre. Toi. On met le bonus de proximité. On le verra tout prochain. Le résultat. Taoudini. Donc je fais ça pour voir un petit peu... Mieux choisir mes cartes. J'aime mieux d'abord choisir ce que je vais conçue pour voir un petit peu où on en est. Genre, est-ce que je ne ferai pas des bâtisseurs ? En plus, ça va aller vite ici. Je mettrais bien quand même la carte bâtisseur. J'ai l'impression qu'on a un moment où je peux me permettre de le faire. Et puis ça va vraiment m'aider. Oui, on va le faire maintenant. Par contre, le bonus de proximité des lieux Saint, je vais le garder. Alors, le loyer plus 2 par tour. On va la mettre là. Je n'ai pas tant d'unité que ça non plus pour le moment. Ok. Voilà. Ce qui veut dire que vraiment, on va changer un petit peu les fils. On va au moins faire un ou deux bâtisseurs. Qui auront plein de charges. Et là, c'est bizarre. On peut les utiliser pour tout ce qu'on veut. J'en fais deux. Là, on va continuer peut-être avec Petra parce qu'on a envie de l'avoir. Ça ne touche pas à 6 tours. C'est un peu plus long. On va quand même en faire un. Ici, 11 tours. C'est embêtant. Je ne vais pas en faire là. On va en faire plusieurs à l'affilée ici, en fait. Agao, c'est l'aqueduc qui est terminé. Il est là, le bel aqueduc. Pourquoi est-ce qu'il met le filtre religion directement ? Bah, je ne sais pas. Parce que j'ai acheté un unité avec de la foi. Ça va s'enlever après. Donc, on ferait bien la Suguba ou le lieu sain, évidemment. Les deux sont tentants, de toute manière. Les deux vont être très utiles. Lieu sain, la Suguba, ici. Une bâtisseur, 11 tours. On vient d'améliorer des choses. Il n'y a pas forcément besoin tout de suite ici. Donc... Allez, faisons le lieu sain. Cool. Ah, la Perse qui me redénonce. Ils n'apprennent jamais de leurs erreurs, en fait. Fin de l'ère médiévale dans 10 tours. Je vous avoue que ça va faire plaisir. On quitte l'ère à l'âge sombre. Pour un âge glorieux. Voilà, on va prêcher une croyance. On va pouvoir choisir une nouvelle croyance. Ça va aider. Donc, déjà, une petite remarque pour ceux qui auraient oublié. Vous avez peut-être pu voir pour les bonus de proximité de mes lieux sains qu'ils me donnaient également de la production. C'est la valeur travail que je regrette, mais sûrement pas d'avoir pris avec le Mali. Puisqu'on est avec le Panthéon du désert. C'est jeu super puissant. Alors, comme on vise une victoire religieuse, on va essayer de prendre évidemment une amélioration, une croyance qui va s'échelonner en puissance avec le nombre de villes converties. Donc, or, plus 3 pour chaque ville convertie, ça me paraît net, clair et précis. C'est très utile pour moi. Chaque campus ou plateforme commerciale d'une ville convertie à cette religion va fournir respectivement un de science ou un d'or. Ça fait plus 2 au total. Là, c'est plus 3, mais là, on a quand même de la science. Et la science, je risque d'en manquer un petit peu à la bourre avec ça. Donc, ça pourrait vraiment m'aider à ce que ma science augmente avec le nombre de villes converties. Je pense qu'on va plutôt prendre ceci. Je vais confirmer. Et très vite, on va prendre un nouvel apôtre pour prendre la dernière amélioration. Donc, franchement, le truc qui donne de la production avec les points de proximité des lieux sains, c'est juste énorme pour le Mali. C'est à ne pas rater. Non. C'est ça qui va me permettre notamment de faire Petra relativement vite aussi. Double les points générés par ce type de personnage illustre. pour ce type de personnage illustre. On pourrait prendre le truc religieux éventuellement. Oui, il n'y a pas évidemment ça. Je m'en fiche un petit peu. Qu'est-ce que je vais avoir comme... Je n'ai pas beaucoup évidemment, puisqu'on pourrait prendre Marchand. Du coup, j'en produirai encore plus. Le joueur choisi génère 100% de griffes en plus. Ouais. Je pourrais prendre Générer moins et me choisir moi-même. Ça pourrait être utile à un moment donné. C'est parti. Double les points pour l'écrivain illustre. Je n'ai rien à taper, vraiment. Et je vais générer 100% de griffes en plus. Ok, il ne m'aime vraiment pas. Ce n'est pas cool. Gorgos, le Perse et l'Arabie m'ont désigné. J'ai six charges. Six charges, pourquoi ? Grâce à la carte plus les pyramides. Donc là, on va en faire quelques-uns et on aura directement plein de charges à dépenser. On va être les rois du pétrole. Ça va être trop trop chouette. On va commencer par faire... Attendez. Oui, je sais pourquoi j'ai ça. C'est parce que je suis dans l'onglet religion. C'est malin. Ok. C'est déjà mieux pour s'y retrouver. On va commencer là. Donc la nouvelle ville, j'ai dit que j'irais sans doute la mettre là-bas. Nous sommes tous les apprentis d'un art que personne ne m'ait... Maintenant, avec ça, les mines vont recommencer à produire un petit peu. Finalement, le moins un est handicapant vraiment qu'en début de partie. Mais au fur et à mesure de l'avancée technologique, les mines vont quand même recommencer à produire. Et c'est le moment pour commencer à en faire aussi. Zone industrielle, ok, et atelier. Ok. Alors, on exploite tout ça. Tout ça qui n'est pas du tout amélioré pour l'instant. J'ai mis du temps. Mais franchement, voilà. Ce que j'aime beaucoup avec Civilisation, c'est que... Il n'y a pas un schéma à suivre. Je n'avais quasiment jamais fait de bâtisseur avant. Mais je trouvais que ce n'était pas le bon moment. Maintenant, c'est le bon moment. Donc, on... J'hésite, mais je me dis que sur les collines, on ferait quand même bien les mines pour avoir encore plus d'argent. Peut-être pas dans toutes les villes. Il y aurait peut-être une ville ou l'autre que j'aimerais bien garder comme productrice d'unité, par exemple. Touche pas pour être une bonne candidate en faisant un campement. Tarsus, j'ai trop peur de la perdre, en fait. Elle vole dans 5 tours. Il va falloir faire du pain et des jus régulièrement. On va terminer le moulin à eau et puis on fait du pain et des jus. Donc, on va quand même faire l'une ou l'autre mine ici. 7 tours avant la fin de la période médiévale. Alors, si je me mets là, du coup... On a ça. On a ça pour faire encore une scierie. Deux scieries. Une mine là. Il va quand même produire un petit peu. Ici, des mines là. On peut faire des mines là aussi. Je crois que c'est bien. C'est bien. L'important, c'est qu'on a du cours d'eau pas loin. Et donc, on pourra faire notre petit duo Suguba-Lieus Saint. Alors, j'aurait pu éventuellement la mettre... Alors, je pourrais la mettre plus près aussi. La mettre plus près pour économiser de la place et pouvoir me taper plus de ville. Je pense que c'est mieux. J'aurais pas dû aller si loin. Donc là ou là. Je pense plutôt là parce que la montagne, ça comptera pas pour les bonus de foie et de nourriture. Si je me mets là, on a ça qui est bien, ça qui est bien. On a les scieries encore. Deux mines. La carrière là. Actuellement. On va se toucher pas qui est là pour l'instant. Mais non, je crois qu'on est mieux. On est mieux là. On va gagner un petit peu de place. C'est mieux. Alors, colline. On a l'exploitation minière. Construire mine. Et on me dit que je ne peux pas. Propriétaire, Mali, plaine, colline. Mouvement 2 sur 2. Pourquoi est-ce que je ne peux pas faire une mine là ? Ah, peut-être l'emplacement est réservé pour le... Non. On dit que j'aurais peut-être réservé l'emplacement pour l'Aqueduc ou quelque chose du genre. Bon, on verra. Je vais regarder un peu ça pour la prochaine vidéo. Mais là, de toute façon, on va s'arrêter. Il est temps. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires éventuellement votre analyse de pourquoi je ne peux pas faire une mine là. Là, ça ne me saute pas aux yeux comme ça. Mais j'imagine que l'explication est en fait simple. J'ai pourtant la recherche. Je sais couper les bois. Et donc, pour moi, la seule explication, c'était qu'on avait prévu de faire autre chose. Et je ne vois rien dans la liste qui explique cette autre chose. Donc, écoutez, on va voir. On va y réfléchir. Je vous souhaite une belle continuation. Je vous dis à très bientôt. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada